OK, donc, on va passer à Daisy. Quelqu'un voudrait dire quelque chose au sujet de Daisy en 2021? Non, personne? Daisy? Daisy? Oui, Leader Morel. Oui, pour Daisy, la communication d'aujourd'hui est venue un peu faire un effet wow. Pour moi, Daisy, c'est deux affaires Leader Pascal. Daisy est hyper fond pour moi et hyper vert pour moi. On aboutit ici, moi, je suis un gars du long terme. Que ce soit AI marketing, si dans ce tour et après trois ans, je vois que c'est fini, c'est là où je vois que l'AI marketing est fini pour moi. Quand je me lance dans un projet, j'ai au moins trois ans. Donc, hyper fond, je l'ai dit dans le groupe aujourd'hui, hyper fond, c'est un projet de patient. Et ce qui me plaise en cette entreprise, elle est tellement vrai. Daisy, Daisy. Oui, Daisy, ça, c'est Daisy, ça. Il est tellement vrai et quotidien que tout ce que nous vivons avec la crypto-monnaie, eux, ils le vivent. Ou c'était leader martial, ou c'était qui tu avais écrit un jour. Donc, quand le Bitcoin est tenu, Daisy, tout ça m'a fait réussir à la maison. C'est quand j'avais vu où c'était leader qui avait écrit ça. Parce que c'est tellement vrai. Ils ne sont pas des gens qui sont là pour des trucs palacieux. Et vous allez voir qu'eux-mêmes, dans leur... Et regardez même le niveau de communication de cette entreprise. La manière dont ils communiquent. C'est l'une des premières de toutes ces entreprises-là qui sont présentes. Ils nous parlent très régulièrement. Et dans leur projet, ils nous disent, nous vous prions de laisser ce que nous sommes en train de faire là pour du moins 3 à 5 ans. Ils donnent même les années. 3 à 5 ans, vous allez toucher du trésor avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Bon, si maintenant, nous sommes en train de nous dire que, ah, le trading des cryptos, c'est si, ah, bah, j'avais mis de l'argent, je n'avais rien là-dedans. Ou bien que non, Daisy est en train de faire ceci, j'ai dit, non, c'est une grave erreur. Je vais prendre, par exemple, le Lyft aujourd'hui. Pour ceux qui ont pu acheter le Lyft dans la pré-vente à 0,1. Même si aujourd'hui, ils étaient en train de vendre ça, est-ce qu'ils sont à perte à Daisy? Je ne pense pas qu'on est à perte. Oui, il y a certains qui sont venus maintenant à 0,5 et ci et ça. Mais les promoteurs de l'entreprise Daisy nous ont toujours dit, c'est après, n'est-ce pas, des projets que nous allons faire en utilisant notre Daisy que nous allons espérer avoir des revenus. Et cela ne doit pas venir quand on sera en train de dormir. Ça va venir avec un gros travail qui va commencer par nous, la promotion. Ils ont toujours parlé de ça. Quand nous allons faire la promotion, on va utiliser notre Daisy qui est devenu le Lyft maintenant qu'on pourrait espérer avoir maintenant une amélioration de sa valeur et tout le monde est gagnant. Donc, moi, je dis à notre communauté, ne nous empressons pas d'aller. C'est comme disait Emmanuel, il dit souvent, nous regrettons quand le Bitcoin était à 3 000 ans, on était là en train d'être baissé. Les riches de la blockchain aujourd'hui sont ceux qui ont cru et qui ont gardé ce Bitcoin. Ne partons pas gâcher les Lyft coins que nous avons maintenant à retirer ça à 0,3, 0,4. Les projets qui sont derrière cette entreprise, le Bitcoin qu'on va miner désormais avec le Lyft, qui serait comme monnaie d'accès, doit faire en fait qu'au refus du temps, cette crypto-monnaie-là prenne de la valeur. Donc, j'appelle à tous ceux qui sont là, je ne dis pas qu'ils fassent comme moi, d'être juste patient et de stacker cette crypto-là et là laisser leur donner, n'est-ce pas, de la richesse dont ils ont besoin. Donc, si on est pressé, on va beaucoup perdre. Mais si on est patient, je suis sûr et certain que cette entreprise-là, ils ont un génie pas possible. Nous allons avoir beaucoup de choses à faire avec du désir. Il peut nous changer la vie si nous sommes patients, désir. Et moi, là, j'ai 3, 5 ans avec. Je ne gêne même pas. Et je suis sûr que quand nous allons nous rencontrer avec des réunions, comme ça, on sera entré les rires plutôt comme autre. Pas comme « Haha, comment faire ? » On sera entré les rires comme des gens qui sont arrivés vraiment au sommeil. Je suis certain d'ici 3, 5 ans. Donc, j'ai très confiance à ces opportunités. J'ai très gros confiance en Dési. Et j'espère juste que tout ce que nous allons faire, on va adhérer, n'est-ce pas, au projet qui vient avec pour qu'on utilise le lift et prendre la valeur dont ils espèrent pour nous. Merci, merci, Leader Morel. Merci, merci. J'adore ta positivité. Et on a besoin de ça dans une communauté. C'est normal d'avoir quelques personnes qui soient un peu refroidies à certains moments. Et c'est justement bon d'avoir des séances comme celle-ci où quelqu'un comme toi peut communiquer et contaminer un peu avec ta positivité et ta patience. C'est très important de l'avoir. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose sur Dési ? Je veux bien intervenir. Dési, c'est en tout cas pour moi, c'est le number one. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est du financement participatif. Ce n'est pas un investissement classique. C'est du, lorsqu'on regarde l'histoire d'Endotech, moi, ça m'impressionne. Que des petits épargnants puissent pouvoir accéder à ce type de société. Et les personnes, en tout cas, dans notre groupe avec WISA, on conseille, on parle donc de Dési, mais beaucoup de personnes qui ont des enfants vraiment en bas âge, en leur disant, vous savez, ça, c'est une opportunité. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour vos enfants. Il faut viser cinq ans, huit ans, voire même dix ans. Ce matin, quand j'ai entendu, je crois que c'est Jérémy et Romain qui s'est exprimé, et puis il me parlait de phénomènes disruptifs, et en précisant que là, c'était vraiment de l'innovation, et que ce qu'ils faisaient, ça n'avait jamais été fait. Et c'est vrai que cela, c'est quelque chose qui me parle, parce qu'ils sont créatifs. Et on a peut-être eu une façon de penser, mais depuis la COVID, on prenait l'exemple où beaucoup de personnes travaillent avec le télétravail, les choses ont vraiment changé. Et pour moi, Dési, c'est vraiment le number one. Le fait qu'ils prennent des actions, des tokens, le financement participatif. En temps de ce matin, quand ils ont parlé du minage du BTC, c'est vraiment du très long terme. Mais pour moi, tout cela, ce sont des choses qui me parlent. Et pour moi, je dis qu'il vaut mieux que les personnes prennent le risque de perdre quelques centaines, entre parenthèses, de prendre le risque de perdre quelques centaines d'euros, mais passer à côté d'une opportunité comme celle-là, je trouve que c'est dommage. Pour moi, c'est le number one. Merci. Plus que Hyperverse. Et pourtant, j'aime beaucoup Hyperverse, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est innovant. C'est disruptif. C'est magnifique. Super. Super. Merci. Merci pour cette intervention, Leader Esther. Et que je partage d'ailleurs entièrement. pour faire, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. C'est pourquoi je suis, c'est pourquoi je peux comprendre ceux parfois qui sont un peu impatients par rapport à ce qu'ils avaient cru obtenir avec Daisy. C'est vrai que certains auraient pu, si les marchés avaient été différents, il y aurait eu un gain sur le court terme, en plus des gains à venir sur le moyen et le long terme. Malheureusement, les marchés n'ont pas aidé. Ne négligez pas la force des actions d'endothèque que nous possédons aujourd'hui en tant que communauté. On ne le voit pas aujourd'hui, mais je vous garantis que ceux qui ont acheté les actions d'Amazon il y a quelque temps ou de Tesla, il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, leurs enfants sont tous souriants, encore qu'eux-mêmes, ils pourraient être souriants s'ils en ont acheté beaucoup. Plusieurs parmi nous avons acheté le Leaf Token à l'époque qui s'appelait le Daisy Token. Aujourd'hui, on est très précis, mais je vous rappelle que Daisy a à peine un an. Daisy a à peine un an. La valeur marchande de l'endothèque est passée en un an à cause du projet Daisy et de la formidable communauté que nous sommes, de 100 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Ne soyons pas trop pressés. Comme le disait Aimé Césaire, quand on plante une graine, on la laisse pousser. Et quand l'arbre pousse, on le laisse porter. Et quand il porte, on le laisse faire ses fruits, on ne le presse pas pour les en extraire. Donc, soyons patients. Soyons patients parce que Daisy ne fait que commencer. Idéalement, on aurait voulu qu'endothèque nous fasse du 400% dès les six premiers mois. Le marché n'a pas voulu. Donc, soyons compréhensifs. La beauté de Daisy, en fait, encore, comme le disait le leader Morel, c'est que c'est réel. Ce ne sont pas des chiffres fabriqués où on nous donne des informations juste pour nous amener à faire grandir la communauté encore plus. Donc, du coup, si on écoute, justement, comme le dit la leader Esther, et qu'on comprend la portée d'un projet comme Daisy, on sait qu'on va aller loin. La plateforme Uplift Launchpad, anciennement Daisy Launchpad, est en train de se réveiller. Ils ont lancé leur premier IDO. Le second arrive demain avec Jumbo. Plus ils vont lancer et plus, parce qu'en plus, en parallèle, il y a des Daisy, des Lift Tokens qui seront brûlés. La combinaison de la qualité des projets qui vont être lancés sur Uplift Launchpad et le fait de brûler des lifts va réduire, justement, la quantité de lifts en circulation et par ricochet, ça va augmenter sa valeur. En plus de ce qu'ils ont dit aujourd'hui au niveau du projet sur le minage de bitcoin avec le refroidissement par immersion, ça ne va que donner plus de valeur au lift. Ne soyons pas gourmands, ne nous décourageons pas juste avant d'avoir atteint la pépite. donnons le temps à Daisy de porter. Plusieurs parmi nous avons acheté énormément de lift tokens ou en avons gagné. Donc, soyons patients et laissons ces lifts prendre de la valeur et je vous garantis, comme le disait le leader Morel, on ne rira plus, on rira dans une situation bien plus confortable. Le leader Zach, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Salut. Depuis Dakar. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année à tout le monde. Voilà, santé, prospérité et beaucoup de succès, en tout cas, dans les entreprises. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie personnellement par rapport au projet Daisy, le projet que vous nous avez fait connaître, vous nous avez fait découvrir. Donc, moi, aujourd'hui, je suis très, très content. Je vais peut-être raconter une anecdote. Je suis resté, par exemple, deux ans sans pour autant avoir un boulot. Du coup, même si je suis ingénieur, en Afrique, c'est un peu difficile, même si vous avez fait de hautes études, de pouvoir trouver du travail. Et là, jusque-là, je n'ai pas pu, jusque-là, je ne suis pas stable. Mais quand même, je me suis dit, quand j'ai suivi une de vos vidéos, en tout cas sur Shyamall, c'est là que j'ai décidé de vous suivre. De vous suivre. Et vraiment, je vois les fruits aujourd'hui. Et j'exhorte, en tout cas, la communauté à s'entre-aider. Parce que quand je me dis que je suis resté deux ans sans pour autant travailler et tout, il y a des gens peut-être qui sont dans cette circonstance. Et c'est ce qui fait ma force pour aider davantage les gens qui ne comprennent pas, les gens de la communauté qui, parfois, quand on pose des questions, peut-être qu'ils ne sont pas là, ils n'ont pas le temps. Mais vraiment, le projet DAISY et UPLIFT, c'est des projets extraordinaires. Après, on va voir les retombées. Il y a toujours des hauts et des bas. Voilà, il faut s'y faire. Et vraiment, je ne sais pas si vous allez parler de DT Socialize, mais toujours dans le même sens, par extrapolation. L'année 2021, toujours par rapport à l'entraide, m'a apporté beaucoup de choses. M'a apporté beaucoup de choses. Par exemple, dans DT Socialize, j'ai été surpris le 31 décembre qu'on m'ait offert un cadeau de 1 100 euros. Parce que quoi ? J'ai aidé les gens. J'ai aidé les gens dans le groupe de DT Socialize. Des leaders m'ont vu, ils m'ont appelé même au téléphone depuis la France un leader pour me dire, Zach, je vois ce que tu fais pour la communauté. Donc, je t'offre 1 100 euros. Donc, ça veut dire aujourd'hui, c'est juste pour fermer cette parenthèse, pour vous dire aujourd'hui, continuons dans cette lancée. Celui qui n'a pas compris, là, on revient toujours pour l'expliquer. Parce que quand même, c'est pédagogique aussi. Et vraiment, tournons-nous la main. Serons bien les dents. Voilà. Parce que ce n'est pas facile aussi. Ce sont des projets peut-être à long terme des fois. Donc, il faut serrer la ceinture et vraiment ne pas se décourager. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Et félicitations à tout le monde. Merci, leader Zach. Merci. Je suis content d'entendre ton anecdote et du cadeau que tu as reçu. Ça, c'est super. Et j'aime rappeler aux uns et aux autres, ce que nous faisons, quand on le fait, on ne le fait pas forcément parce qu'on attend une récompense derrière. Et justement, quand vous le faites sans attendre de récompense, la récompense vous retrouve où que vous soyez. Donc, voilà le cas du leader Zach qui a fait ce qu'il avait à faire simplement parce qu'il voulait aider ici et là et qui se retrouve à avoir un beau petit cadeau comme celui-là. Donc, c'est la communauté, bâtir une communauté, ce n'est pas parfois parce que vous êtes, parce que vous connaissez tout. Non. Le peu que vous connaissez, si vous le partagez, vous bâtissez une communauté. Je vais vous prendre l'exemple. On a parlé déjà de high marketing, mais je vais vous prendre l'exemple du leader Salomon qui n'est pas ici avec nous. Aujourd'hui, je ne dis presque plus rien sur sur high marketing simplement parce que le leader Salomon a complètement embrassé et pris à bras le corps le travail sur la plateforme high marketing. Donc, du coup, du coup, il y a des personnes qui voient le travail du leader Salomon et ne s'encombre plus de m'appeler moi quand ils veulent, ils ont des questions ou alors s'ils veulent rejoindre notre petite communauté high marketing. et le leader Flavien, par exemple, le fait déjà avec d'autres projets sur lesquels nous sommes aussi. Donc, l'idée quand on le fait n'est pas forcément de gagner quelque chose, mais justement, Jérémy Omar aime souvent le dire, follow the people and money will follow you. Si vous faites des choses pour aider les autres, pour aider votre prochain, le reste va suivre tout seul. rendez-vous disponible, prenez la peine de faire des recherches de façon à pouvoir aider les autres et sans que vous ne vous en rendiez compte, vous allez bâtir votre communauté. Donc, c'est une très belle histoire là que tu partages avec nous, leadersac. Du coup, si personne n'a plus rien d'autre à ajouter sur DAISY, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter autre chose sur DAISY ? Parce que pour moi, DAISY, il y a tellement de potentiel avec DAISY et avec le projet dont ils ont parlé aujourd'hui. Si, si, et si les choses se passent exactement comme c'est prévu là, parce que ça va retrouver l'idée même du départ de Satoshi Nakamoto à la création du bitcoin qui était de créer une communauté décentralisée pour le minage et non un groupe de grosses entreprises qui s'approprient tout parce que justement ils ont les capitaux pour. Donc, si effectivement ce projet peut permettre à ce que le petit mineur soit capable d'avoir un revenu du fait du minage, alors je pense que ce sera un très gros projet que personnellement je recommanderais au maximum de prendre quel que soit le montant parce qu'ils ont donné de toutes les façons on aura plus de détails à venir là-dessus. Je vais passer la parole à Barone. Bonsoir à tout le monde. Bonne année. Bonne année. Moi, je m'intéresse aussi à DAISY pour le voyage sur Dubaï. Est-ce que c'est pourquoi au juste est-ce que c'est important, c'est rentable parce que quand je fais un calcul de 2 000 euros pour une semaine à peu près juste un à peu près que j'ai calculé 2 000 euros pour une semaine de séjour, bon, je me pose la question est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ok, c'est une très bonne question. Pour commencer, Dubaï, ce sera uniquement 2 000 places. ce sera uniquement 2 000 places du fait qu'à cause du COVID, les autorités émiraties ont réduit justement le nombre de places. Initialement, c'était prévu pour 17 000 parce que c'est la capacité que peut prendre le Coca-Cola Arena. Donc, ils ont réduit à 2 000. Maintenant, bon, les 2 000 premières personnes à s'enregistrer auront les places et comme nous le savons tous, des gens sont déjà en train de s'enregistrer. Pour revenir sur la question est-ce que ça vaut le coup? Je pense que c'est à chacun de décider pour soi-même. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer là-bas? Il n'y a pas beaucoup de, ils n'ont pas encore dit beaucoup de choses par rapport à ce qui va s'y passer sauf qu'ils auront des annonces qu'ils vont y faire. En dehors des annonces et de connecter avec la communauté qui se déplacera pour Dubaï, je ne pense pas que le fait de payer le billet pour Sireng en soi va générer un revenu immédiatement si ça c'est la question. Par contre, les rencontres qu'on peut y faire peuvent justement ouvrir d'autres portes. Il est important dans tout ce qu'on fait dans la vie de ne pas forcément toujours regarder qu'est-ce qu'on gagne immédiatement. Pourquoi je le dis ? Je le dis parce que il y a des personnes qui m'ont contacté et ça c'est en parenthèse. Il y a des personnes qui m'ont contacté à l'époque, je vais d'ailleurs donner le nom d'une des personnes, je ne sais pas si elle est toujours là. voilà, le leader romain. Le leader romain quand il me contacte c'est à l'époque avec l'opportunité Chimol et il n'est pas dans mon équipe en fait. Il est dans l'équipe de quelqu'un d'autre qui est en Afrique mais qui ne peut pas vraiment lui tenir la main parce qu'il ne connaît pas les réalités d'ici. J'ai travaillé avec le leader romain pourtant le leader romain n'était pas dans mon équipe. Aujourd'hui, après Chimol, le leader romain a rejoint quasiment la totalité des projets sur lesquels je suis. J'aurais regardé immédiatement le gain que j'aurais dit au leader romain ben tu m'emmerdes écoute, va te débrouiller tu n'es pas dans mon équipe. Pourtant, aujourd'hui, le leader romain a rejoint les autres projets sur lesquels je suis. C'est juste une petite parenthèse pour dire dans l'immédiat je ne peux pas vous dire ce que vous gagnerez en allant à Dubaï. Par contre, ce que je peux vous dire c'est que les personnes que j'ai rencontrées moi quand j'y suis allé en septembre m'ont enrichi de quelque manière que ce soit, pas financièrement immédiatement, mais m'ont enrichi en termes de personnes, en termes de rencontres que j'y ai faites, des amis, des personnes qui ont rejoint même certains de mes réseaux qui n'auraient jamais rejoints si je ne les avais pas rejoints, si je ne les avais pas rencontrés, qui aujourd'hui, eux ou elles, vont développer ces réseaux-là et qui finalement auront un impact sur mon réseau que je n'aurais jamais eu si je n'étais pas allé à Dubaï. Donc, c'est un peu dans ce sens que vous devez voir les choses. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais bon, c'est ce que je pourrais dire. Oui, si, si, c'est ça, ce n'est pas financièrement, je ne parle pas financièrement, je parle des projets, qu'est-ce que, ce qu'on va apprendre là-bas, est-ce que c'est nécessaire de dépenser 2000 euros minimum pour aller apprendre ça? Je ne sais pas, je ne sais pas déjà ce qu'on va y apprendre parce qu'ils ne l'ont pas encore dit. mais on ne vit qu'une fois, la vie est très courte et si vous n'êtes pas encore allé à Dubaï, je vous le conseille. Il fait très chaud là-bas, mais c'est un endroit à visiter définitivement. D'accord, c'est tous ces questions-là que je me pose. C'est pour ça que j'ai fait un calcul d'une semaine, profiter aussi de connaître Dubaï parce que je n'ai jamais été. Mais bon, c'est une question. D'accord, merci beaucoup. La réponse est claire. Merci. Je vous en prie. OK, pour finir,